Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le WOD que vous allez avoir. Ça va être un WOD qui va être découpé en 3 AMRAP. Vous allez toujours avoir la même chose à faire dans les AMRAP, sauf que le temps va se raccourcir un petit peu. Avant de faire le WOD, comme d'habitude, vous allez avoir une petite partie mobilité. Je vais vous détendre un petit peu cette chaîne postérieure, détendre un petit peu le bas du dos. M'attaquer un petit peu au bras, histoire de vous donner un petit peu plus de souplesse dans vos bras. Vous allez avoir une partie warm-up, comme d'habitude, histoire de bien vous chauffer musculairement, bien vous réveiller au niveau cardio. Et on finira avec une partie renfort, typée muscu, où là je vais vraiment m'attaquer à vos petites épaules et m'attaquer à votre tirage. Donc ce sera des mouvements ralentis et contrôlés. Je vais vous présenter tout ça. On passe à ce fameux WOD. Pour le fameux WOD, du coup, comme je vous ai dit, vous allez avoir 3 AMRAP. Donc c'est un seul WOD. Vous allez commencer avec un AMRAP de 8 minutes. Dans cet AMRAP de 8 minutes, vous allez me faire, du moins commencer avec 100 double under. Double under, je saute une fois. Ma corde passe deux fois sous les pieds. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, ce sera du Jumping Jack. Jumping Jack, je suis ici. Je viens sauter. Je reviens. Vous ne doublez pas le nombre de reps. Vous m'en faites 100 aussi. Et pareil pour ceux qui sont single under, vous ne changez pas du tout le même nombre de reps pour la simple et bonne raison que c'est un AMRAP. Le but du jeu, ce n'est pas de vous punir si vous ne passez pas les double under ou si vous n'avez pas de corde. Le but du jeu, c'est d'enchaîner un maximum de tours et travailler un petit peu votre conditioning. Une fois que vous avez fait une petite corde à sauter, on va travailler le tirage. Donc ça va être de la pull-up. Donc de 10 à 8 strict pull-up. Donc pull-up traction. Vous pouvez prendre ce que vous voulez pour vous accrocher de traction entre autres. Je vous parle un petit peu de toutes les possibilités que vous savez. Donc pull-up. Moi par exemple, je me sers d'un mécanique quand je l'ai fait. Donc je me suis sort ici. Je rappelle que le but du jeu d'une strict pull-up, c'est de rester gainé au maximum. De relâcher à 100%, de rentrer en amplitude complète. Je suis ici, je viens tirer, je passe ce menton au-dessus de la barre ou au-dessus de vos mains. Enfin bref, ça dépend de ce que vous faites. Vous connaissez un petit peu les pull-up. Vous évitez de me faire du keeping. Si vous n'arrivez pas du tout à me faire de strict pull-up, mais vous avez quand même une barre de traction. Vous n'arrivez pas à en faire dix à huit reps, mais vous avez quand même une barre de pull-up. Admettons que vous n'en passez que deux, parce que vous n'avez pas d'élastique, vous êtes que T. Vous restez à ça. On essaye de bosser de la pull-up strict pure et dur. Si vous avez un élastique, tant mieux pour vous. Possibilité qui s'offre à vous. Donc vous pouvez avoir du rowing table, ce que vous parlez Clément. Dimanche, je m'excuse, Agathe a réquisitionné le bureau. C'est un bureau de la SEGA, donc il y a un PC, il y a tout sur ma table. Donc je ne peux pas vous le montrer. Pour le rowing table, c'est que je viens m'allonger sur cette table. Je viens récupérer les bords de ma table. Donc admettons ici, sur les bords de ma table, je viens m'allonger sur cette table. Comme un rowing, un rig row. Je viens attirer, je redescends. Faites gaffe que la table soit bien stable. Donc ça c'est pour ceux qui auront une table. Admettons que vous n'avez pas de table, vous avez comme Armand une table avec un pied central. Ce qui fait bien chier. Vous pouvez très bien travailler avec des poids. Travailler sur du rowing. Donc vous prenez un poids, vous faites du rowing. Donc là on vient flécher légèrement ses jambes. Je suis ici, je viens attirer, je touche la poitrine, je redescends. Je touche la poitrine, je redescends. Donc là, même nombre de rêves, l'avantage c'est que vous allez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel poids. Tout ce que je veux c'est que le tirage soit bien réalisé. Donc même si vous voulez tirer avec une chaise, si vous voulez tirer avec un sac de ciment, avec un parpaing pour rader, bref, vous faites votre vie. Dernière possibilité qui est la possibilité, on va dire la plus dangereuse. Vous pouvez me faire des pull up sur le haut d'une porte. Vous mettez votre porte en couvert. Vous chopez le haut de votre porte. Vous tirez, vous passez le menton, vous redescendez. Je ne peux pas entendre quelqu'un qui me dit qu'il a pété sa porte. C'est une possibilité à vous de voir si vous pouvez me la faire. Donc une fois que vous m'avez fait ces 10 à 8 strict pull up, vous me faites de nouveau de la corde à sauter. Vous descendez un nombre de rêves. Donc c'est 80 double under ou jump to jack. Ensuite vous passez à 60 double, pull up, 40, pull up et 20, pull up. Donc c'est un amrable de 8 minutes. Déjà le but du jeu, ça va être de pouvoir le finir en 8 minutes. C'est pas vrai, si vous ne le finissez pas, il faut aller le plus loin possible. Une fois que cet amrable est terminé, vous vous reposez 2 minutes. Une fois que les 2 minutes sont passées, vous me refaites exactement le même amrable, mais avec un temps réduit. Vous passez sur un amrable de 6 minutes. Donc vous irez bien moins loin. En plus vous allez être un peu fatigué. Puis vous vous reposez 2 minutes et vous me refaites exactement les mêmes amrable. Ce coup-ci, ce sera seulement 4 minutes. Pareil, vous risquez d'aller moins loin, vous allez être encore plus fatigué. Le but du jeu, c'est d'envoyer les watts et de garder le mental. Allez, c'est parti ! Et le mobilité du coup, premier mouvement, back stretch. Je pose ce cul au sol. Je viens coller ses pieds. Vous connaissez déjà le mouvement. Je colle bien ses pieds. Je viens choper ses jambes par le dessous. Donc là, je descends bien ses bras. J'avance ses bras. Je tire. Donc là, c'est comme si je voulais fermer ses viscels et bien fermer. Et je me laisse descendre en tirant sur ses bras. Vous essayez de rapprocher la poitrine le plus proche possible du sol. Vous allez sentir un étirement en chaîne postérieure. Pour certains, bas du dos. On y va mollo. On se détend. Pour chercher un étirement un peu plus profond, pensez à expirer. Donc quand je suis ici, avec ton chaud max, je viens de me vider de mon air. Et j'essaie de descendre un peu plus bas. Je bloque, je tiens. Une minute à faire sur ce premier mouvement. Deuxième mouvement, triceps stretch. Je suis ici. Je viens mettre cette main juste entre mes ombres. Vous connaissez déjà. Je prends le coup et je viens appuyer sur ce bras. Si on descend, la main plus bas possible au niveau du dos. On garde bien ses abdos guédés. On ne se cambre pas. On ne s'écrase pas. Les abdos sont toujours bien serrés. Les fessiers aussi. Vous êtes un beau bloc. Et on vient descendre le plus bas possible. Une minute à droite. Une minute à gauche. C'est parti pour le warm-up. Pour le warm-up, vous allez mettre un chrono de 5 minutes. Vous allez fonctionner sur un arm-rap de 5 minutes. C'est tout à part aujourd'hui. Donc un arm-rap de 5 minutes, il va falloir me faire 30 jumping jacks. Hop, hop. J'en fais 30. J'essaye d'être assez rapide, histoire de faire monter un petit peu le cardio. Une fois que c'est fait, vous passez sur 20 rowing. Rowing, c'est le mouvement que je vous ai montré. Vous n'hésitez pas à prendre une charge super légère. Là, c'est un warm-up. C'est juste histoire de vous activer. Je mets une charge contrôlée, même si c'est un bras. Donc je contrôle cette charge. Je tire, je redescends. Donc je rappelle le principe. Je fléchis légèrement sur les genoux. Je suis ici. Je laisse tomber ses bras. Je garde bien le dos droit. Surtout pas rondi. Donc je pousse un petit peu ses peces en arrière. Ma colonne est neutre. Je viens tirer ce bar, ce poids, ce coussin. Bref, cette chaise au niveau de mon sternum. Je redescends. Je tire avec cette boue. Je redescends. Donc là, vous avez 20 reps. Mais faites lentement contrôler. Et ensuite, vous vous faites 10 jumps. Jump, des sauts classiques, toujours sur cette pointe de pied. Et vous tournez dessus pendant 5 minutes. Vous n'allez pas faire concilier au tour. Jetez plus du jeu. C'est juste de s'échauffer. Allez, c'est parti. On va finir avec la partie renfaux. La partie renfaux, comme vous l'avez dit, c'est une partie qui va être assez typé muscu. Traditionnelle. Donc, vous n'allez avoir que des mouvements contrôlés. Vous allez devoir me faire 4 tours sur ces mouvements. Vous allez commencer avec 10 répétitions en one arm strict press. Je rajoute une petite subtilité. Vous allez avoir deux poids. C'est pas grave si les poids ne sont pas identiques. Vous allez switcher après de droite à gauche. Donc là, moi, par exemple, j'ai un poids de 8 kg d'un côté et un poids de 10 de l'autre. J'ai une main qui va rester tendue. Donc, bras totalement tendu. Donc là, mes abous sont toujours serrés. Mon dos aussi. Bref, je reste bien droit. Mon bras reste au-dessus avec mon poids. Je viens récupérer mon deuxième poids. Et tout bêtement, je viens effectuer du strict test. Là, je descends lentement. Je pousse. Je redescends lentement. Je pousse. Donc là, je vais vous demander de me faire 10 répétitions à droite. 10 à gauche. C'est pas grave si vous n'avez pas de poids lourd à côté de vous. Si vous n'avez pas d'alternes. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Bouteille d'eau. Une bouteille d'eau à moitié vide d'un côté. Une bouteille d'eau de 2 litres complètement remplie de l'autre. Plus votre poids va être léger pour vous. Plus vous allez pouvoir contrôler et prenez le temps de le faire. Quittez être beaucoup plus lent. Je viens prendre le temps de descente. Je contrôle. Je pousse. Si mon poids est très très lourd, j'ai la possibilité de la relance à terre. Je contrôle toujours. Mais un petit peu moins. Je suis un petit peu moins lent du moins. Toujours dans le contrôle. Mais plus lent. Donc direz pas droite. Direz pas gauche. Une fois que c'est fait, vous enchaînez directement avec le même principe mais en rowing. Donc j'ai toujours deux poids différents. Il y a un poids qui va être tiré au niveau de ma poitrine. Je suis ici. Je garde bien tiré au niveau de ma poitrine. Donc là, si je le reste à côté, je suis en rowing. De ce côté. Et avec le bras, donc je suis là, je viens me taper du rowing. Je redescends. Je tire. Je redescends. Je tire. Toujours les mêmes consignes. Si vous avez des poids super ledge pour vous, vous restez deux fois plus lent. Vous contrôlez. Vous bloquez une seconde en haut aussi. Il faut pouvoir descendre. 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Vous prenez une minute trente de repos. Et je vous demande ça quatre fois. Allez, c'est parti, vous croyez.